En fait, nos programmes de soutien financier s'adressent aux membres de l'URLS. Donc, nos partenaires à l'URLS, ce sont les commissions scolaires d'abord, les municipalités, puis les associations de loisirs et de sport. Donc, quand on parle d'associations de loisirs et de sport, si les associations ont payé leurs cotisations pour cette année, tous les clubs de cette association-là sont admissibles à nos programmes de soutien financier. Vous nous parlez un petit peu des cinq programmes? Bien sûr! En ce moment, nos programmes en cours, on a intégration de loisirs et de sport. Ce programme-là vise l'intégration des personnes vivant avec un handicap dans des activités de loisirs ou de sport. Donc, ça peut être, par exemple, un cours d'aquaforme adapté qui est mis sur pied dans une municipalité, ou ça peut être aussi des activités qui sont réalisées essentiellement pour les personnes handicapées. On a ensuite le programme développement de loisirs et de sport. Bon, le nom le dit, l'objectif, c'est de développer des loisirs et des sports dans la région. Alors, un club sportif, une municipalité, une école secondaire qui voudrait mettre sur pied une activité de loisirs et de sport, il y a des fonds qui sont disponibles ici à l'URLS pour les soutenir. Ensuite, on a le programme soutien à la formation, qui est un programme qui vise à aider les intervenants en loisirs et en sport qui voudraient suivre une formation, par exemple à l'extérieur, mais qui n'auraient pas nécessairement les moyens d'aller suivre cette formation-là. Nous, on peut leur amener un petit coup de pouce financier pour les amener à suivre la formation. Par la suite, les deux prochains programmes s'adressent surtout à une clientèle de clubs sportifs. Donc, on a le programme Mes premiers jeux, qui est géré en collaboration avec Sport Québec. Ce programme-là, en gros, c'est qu'on offre un soutien financier de 250 $ à un club qui voudrait initier des jeunes, entre 6 et 12 ans, à une activité sportive. Un des seuls critères, je vous dirais, c'est qu'il faut que le sport soit un sport fédéré et reconnu par Sport Québec. Ensuite de ça, on a le programme soutien aux clubs sportifs, qui s'adresse lui aussi aux clubs sportifs, puis qui vise le développement des clubs dans la région. Donc, un club qui voudrait faire la promotion de ses activités, qui voudrait aller chercher des nouveaux membres, qui voudrait que ses membres se rendent à des compétitions, pourrait déposer dans ce programme-là pour avoir un soutien. Puis, y a-tu des dates limites communes à tous les programmes? Oui, bien, en fait, les trois premiers programmes présentés sont en entrée continue, donc les gens peuvent déposer un peu n'importe quand dans l'année. Par contre, les deux derniers programmes, Mes premiers jeux et Soutiens au club sportif, ont des dates limites qui s'en viennent à grand pas. Mes premiers jeux, la date limite est le 12 octobre, puis Soutiens au club sportif, c'est le 18 octobre. Les personnes intéressées à s'inscrire, ils communiquent avec vous comment? En fait, ils peuvent consulter notre site Internet, qui est le www.urlsgym.com. Tous nos programmes sont disponibles en ligne, donc ils peuvent remplir le formulaire, consulter le programme en ligne. Puis, les gens qui auraient des questions peuvent communiquer avec nous par téléphone au 418-388-2121, ou encore par courriel à la personne ressource. Le courriel est indiqué sur chaque page de programme sur notre site Internet. Chaque année, l'URLS remet autour de 129 000 $ dans la région, via nos programmes de soutien financier. – Sous-titrage Société Radio-Canada –